... Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face à un nouveau numéro. Aujourd'hui, avec tout le sérieux possible, je dois le dire, je reçois une très grande personnalité. D'abord, il fait la fierté de la race noire, la fierté de l'homme, de l'imagination, de l'innovation. C'est quelqu'un d'être très pertinent, discret, patient, mais beaucoup plus éveillé dans ce qu'il fait. Et il est ténace, il faut le rappeler, quand on vit dans un monde où le mensonge, la manipulation sont comme la norme, dire la vérité est un crime. Il faut avoir beaucoup de courage. Et lui a pu dire la vérité quand tout ne marchait pas bien. Lui s'appelle Jérôme Mouyongi Ouankola. Vous le connaissez déjà, c'est, on va dire, notre star, on va dire notre héros, parce qu'il a simplement dit ce que personne ne pouvait dire en ce moment-là. Les gens vont croire que ça fait beaucoup d'éloges, mais rassurez-vous, c'est rien par rapport à ce qu'il mérite et par rapport à ce qu'il est dans ce pays. Il est à Kinshasa. Ça va faire une semaine qu'il est là, mais personne n'a entendu parler de lui, parce qu'il a été géré par quelqu'un de très discret aussi. Eh bien, c'est le docteur Kamba, qui est responsable de Tars, qui a été même signé hier une ordonnance, le nommant officiellement comme responsable direct de Tars et Tars Force. Et puis, on verra ce que ça va donner. Donc, finalement, le docteur Mouyongi Ouankola est là. Et quel honneur j'ai, moi, c'est d'avoir l'exclusivité de la presse nationale. Vous n'avez aucune idée de l'honneur et du plaisir. Docteur Jérôme, bonjour. Bonjour, M. Christian. Quel plaisir de vous voir enfin. Le plaisir est partagé, M. Christian. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Non seulement parce qu'il faut que vous le dise, toute la République, même ceux qui sont morts, sont contents de vous, on va le dire. Vous avez aidé beaucoup de gens. Vous avez donné de l'espoir à plusieurs personnes qui pouvaient imaginer qu'un jour un Congolais qui n'a pas de cheveux blancs, jeune, vraiment alors jeune dans la trentaine, mais qui puissent avoir le courage de tenir tête à une grande organisation comme l'OMS, une grande organisation comme la communauté scientifique et dire, je m'y oppose, je vois ceci, je vois cela. Comment on fait ? Je crois que c'est juste la conviction personnelle et la confiance en soi et surtout lorsqu'on sait qu'on est objectif dans tout ce qu'on est en train de faire. Parce que face aux arguments scientifiques, qu'ils soient prix Nobel, qu'ils soient acquis, je crois que tout le monde peut juste regarder ce que vous avancez comme argument scientifique et puis qu'il se courbe. Alors, vous n'êtes pas né dans les palais. Vous êtes né dans un petit village qui porte votre prénom, c'est un cola, dans le Maniem, un peu loin là-bas. Mais comment ce petit qui est né en cola, oublié dans un village, va aujourd'hui faire trembler l'humanité entière ? Est-ce que vous réalisez cette vitesse ? Je ne pense même pas qu'un fusée peut aller plus loin que ça. Moi, je crois que c'est même l'histoire d'un homme qu'on parle beaucoup dans la Bible. Il est né dans un petit village et puis il a fait ce qu'il a fait. Je peux vous dire, par rapport à ma naissance, je ne suis pas né dans un hôpital, je suis né en cours de route. Ma mère allait dans un hôpital et je m'accueille en pleine route. Et la signification de mon nom, c'est celui qui est sur la route. C'est ça ce qui signifie mon nom. Oui, la personne qui est sur la route. Donc, il ne peut pas passer vraiment inaperçu. Pourquoi vous faites la médecine directement ? Vous êtes né miraculeusement dans la route et vous êtes né le 5 mai et vous revenez au pays le 5 mai. Alors, ce qui est fantastique, c'est que est-ce que vous aviez cette idée quand vous étiez jeune que vous finirez un jour dans les grandes universités Ottawa, Paris, tout ça, être appelé, participer dans des très grandes conférences. Est-ce que vous aviez ça dans la tête quand vous étiez encore tout jeune ? Non, je n'aimais pas d'abord la médecine. La médecine m'a été imposée par mon défunt père. Ah, merci à lui. Ah oui, vraiment merci à lui. Parce que je finis à Bukavu, c'est là où j'ai passé mes études secondaires. J'ai eu mon diplôme à Bukavu, mon diplôme d'État. Je voulais aller vers tout ce qui est magistrature, tout ce qui est justice. Non, vous êtes beaucoup plus doux pour être magistrat, ça n'avait pas marché, franchement. Franchement. Donc, voilà, j'adorais ça. Et lui, il a dit, non, niète, tu vas en médecine. Et là, je me retrouve à l'université de Lubumbashi. Et je rencontre vraiment des professeurs qui, pour la première fois, il y a un professeur qui m'a dit ça. Je lui rends hommage. Il s'appelait le professeur Prosper Kalinga. À l'époque, il était derrière le chef de clinique de l'université de Lubumbashi. En pleine cour, on discutait avec lui. Il m'a dit, je vois en toi quelqu'un un jour, nous allons discuter science. Je aimerais bien t'approcher à côté de moi pour essayer un peu de t'encadrer. Je sens quelque chose à l'intérieur de toi, je ne sais pas quoi, mais je sens quelque chose que tu feras quelque chose de bien. Il savait aujourd'hui. En fait, il savait. Et j'étais surpris hier de voir aussi son mail. Je salis le professeur Kalinga, là où il est. Il m'a dit, je savais déjà. En première année, déjà en pratique de médecine. Alors, vous terminez au Bel Campus. Contrairement à ce que les gens disent à l'Uniquine, c'est plutôt au Bel Campus que vous terminez vos études de médecine. C'est en 2012. En ce moment-là, vous n'avez que pas plus de 25 ans. Et vous dirigez toute une équipe. Vous avez gagné, je dirais, un concours. Et c'est vous qui dirigez finalement une équipe. Comment on fait pour responsabiliser un étudiant qui vient à peine de finir ou qui même est en train de finir ? Comment vous avez pris cette responsabilité ? Et ça consistait à quoi exactement ? Je vais d'abord rentrer un peu, ces questions. Je vais rentrer à l'université de Lubumbashi. C'est là que tout a commencé. Je suis en deuxième année des graduats. Il y a un cours qui s'appelait Initiation à la recherche scientifique et médicale. Donc, c'est le professeur Kalinga. C'est pour la première fois, j'avais demandé au professeur, il faut qu'on réécrive votre syllabis, en fait. À l'époque, on appelait ça syllabis. En deuxième, vous demandez ? J'étais en deuxième graduat. On réécrive la chose. Oui, mes amis des promotions savent. Après le nom du professeur, on écrit en syllabis à la faculté de médecine. Professeur, docteur, c'est le CISI. Et premier collaborateur, en bas, on écrit étudiant, Jérôme Ounyang. Et en bas, c'était les chefs des travaux, les assistants du professeur. Parce que j'avais fait tout presque le travail, en fait. Ça, j'étais en deuxième année des graduats. Vous avez des lances en danse sur ceux de votre génération. Et même plus que vous. Je pensais un peu, peut-être, un jour, comment on peut améliorer. Et le professeur Kalenga, il avait quelqu'un qui m'avait donné cette opportunité-là. Là, je suis en deuxième année de graduat à l'université de Lubumbashi. Et tous les gens qui ont étudié avec moi à l'université de Lubumbashi connaissent à ce moment-là comment est-ce que je me comportais déjà. Et j'arrive à Kinshasa. Je voulais faire l'université de Kinshasa. Malheureusement, je n'ai pas été retenu à l'université de Kinshasa. J'ai basculé à M. Bosekota à l'université technologique Bel Campus. Et c'est là où j'ai évolué. Avant même que je sois... Donc, le monsieur qui m'a beaucoup plus détecté aussi, c'était M. Bosekota. Il m'a confié d'abord son laboratoire. À l'époque où je travaillais déjà dans un laboratoire. À un étudiant. Si. Il m'a confié son laboratoire à l'université Bel Campus. Ici, c'est la 8e Rie. Et Bosekota m'a envoyé des gens dans une mission dans le Bas-Congo avec une équipe d'étudiants que j'encadrais pour aller faire de la recherche sur le terrain. Et après, maintenant, les compétitions sont venues. Ici, à Kinshasa, entre 2011 et 2012, j'étais ce qu'on appelle les coordonnateurs, ce que j'avais appelé un nouveau paradigme scientifique. À l'époque, je pensais qu'il y avait un autre moyen de faire de la recherche. Un autre moyen d'encadrer les étudiants. C'est ce qui m'a fait connaître. C'était difficile d'organiser des conférences. Et moi, j'avais fait deux... On appelle ça les journées scientifiques. On avait organisé ça deux fois dans la salle ici de conférence de l'hôpital Mamayemo où j'ai réunissé tous les étudiants de la faculté de médecine de la ville de Kinshasa avec le professeur. C'était nos échanges. On devait poser des questions aux professeurs. On devait parler de nos recherches. On devait parler comment est-ce que la recherche scientifique pouvait améliorer un état. Voilà. Donc, je suis un peu connu. Les gens qui ont fait la faculté de médecine avec moi, Kinshasa connaissent. Et c'est là où on parle de la compétition. C'est en 2011 lorsque l'OMS vous recrute. On vous recrute comme l'un des plus jeunes chercheurs parce que vous n'avez pas... En ce moment-là, vous n'avez même pas encore atteint 26 ans. Oui. Et d'ailleurs, avant les recrutements de l'OMS, je suis recruté dans l'équipe de l'IMT inverse qui travaille sur une maladie qu'on appelle l'UCR des Bourlis. Je salue le professeur qui m'a dit le professeur aussi Panzou à l'IME qui me passait. Je fais partie de cette équipe-là. Je suis en G3, donc en troisième année de graduat. On m'a réécrit dans une équipe internationale et je suis formé au Bacongo avec le docteur Panzou. Donc, à l'époque, il était encore docteur, mais salutation au professeur. Et on travaillait beaucoup, on passait beaucoup de temps à l'INERB ici avec l'équipe de l'IMT. Et donc, ça, c'est en 2008. Mais en 2011, comme j'ai été un peu dévolué, on m'a confié une grande mission de l'Organisation Mondiale de la Santé des bureaux de Kinshasa. Pour la première fois qu'on confie une mission de recherche sur le terrain, c'était d'investiguer un foyer endémique. Ça veut dire un foyer endémique pour nous, on dit c'est la zone de santé de Kassongo, dans les maladies qu'on appelle les mbasous, on a communément appelé les mbasous. Les maladies tropicales négligées. Parmi les maladies tropicales négligées, cette zone-là, il y avait des Belges dans les années 50 qui avaient décrit que non, ça c'est un foyer. Ça veut dire c'est comme un petit feu, donc il y a la maladie qui sévit là. C'était en les années 50. Mais l'OMS se posait des questions est-ce que le foyer était actif ou pas ? Et la mission pour réactiver ce foyer endémique m'avait été confié. Et j'avais dirigé cette équipe avec une équipe de l'INERB. Et dans cette équipe de l'INERB, il y avait des assistants, il y avait certainement des gens beaucoup plus élevés en académique que vous. Mais bien sûr que oui. Il y avait à l'époque mon professeur Kibadi qui est chef dans la médecine esthétique, en fait, la chirurgie esthétique. Il faisait sa thèse. Il était chef des travaux. Il était chef des travaux. Il y avait deux médecins. Parce qu'à l'INERB, il y avait l'équipe d'une dame qu'on appelle Léontine. Elle s'occupait des diagès dentiques. Il y avait le programme national de lutte contre l'hussière de Bourlis qui était dirigé par le docteur Jacques Issinga qui est médecin à Angaliéma. Ils occupent des parties de la dermatologie. Donc, il y avait le programme national. Mais l'OMS, à l'époque, avec le docteur Alexandre que je salue, il est maintenant au bureau régional de l'Afrique, il avait dit « Non, on confie cette mission à Jérôme. » Et alors, vous devenez finalement l'un des plus jeunes chercheurs. Mais vous n'avez pas la possibilité d'aller dans les autres pays parce qu'il faut que l'État paye de frais. Mais le Congo, en ce moment-là, n'a pas le temps de vous prendre en charge. Et c'est un autre pays qui vous prend en charge. Comment vous subissez ça d'abord ? En fait, nous, non seulement qu'on organisait un peu des jeunes à l'époque de la Faculté de médecine, comment est-ce qu'on pouvait tous contribuer avec des idées pour l'évolution de la science et de la recherche dans notre pays. Je crois que je suis le premier. Et puis, je peux te dire, parmi les jeunes qui ont écrit directement au président de la République à l'époque, Joseph Kabila, je lui ai dit « Monsieur le président, voici la vision. Là, on parlait de la révolution de la modernité. Moi, je disais au président qu'il n'y a pas de révolution sans recherche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et dans notre domaine de la médecine, vous n'allez pas trouver une révolution scientifique ou révolution de la modernité tant qu'il n'y a pas de sous-bassement scientifique. Il faut des recherches. Il faut des recherches. Et on propose un projet de participer à une compétition internationale qui réunit un peu tous les étudiants pour ne pas tous les étudiants. Les chercheurs, on peut dire, qu'ils soient étudiants, médecins, ainsi de suite. Parce qu'en Europe, on fait même pas la différence. Même un étudiant, un chercheur en Europe. Donc, on ne peut pas attendre qu'on soit assistant ou chef des travaux pour commencer la recherche. La recherche commence très tôt dans le domaine de la santé, je peux dire, en Europe, par exemple. Donc, on propose ça au président Kabila. Nous sommes en 2011 et en 2012, on propose un projet au président Kabila et il trouve que les projets étaient bons pour donner, réduire un peu l'image scientifique de la RDC. Pour qu'on puisse un peu lever l'étendard de la RDC dans une compétition internationale qui réunit plus de, aujourd'hui, ils sont à plus de, c'est pas de 200, 300 pays qui se réunissent chaque année à Boston aux États-Unis. Et vous, ça n'a pas marché ? Nous, ça n'avait pas marché parce qu'on s'était adressé au président de la République. Le président avait trouvé que le projet était bon. À l'époque, paix à son âme, il y avait le conseiller, la conseillère, il était une dame, il y avait le docteur Fatouma, paix à son âme, il est décédé. Et le chef de l'étang qu'on s'adresse, le directeur de cabinet, le professeur Gustave Beyassikou, qui avait confié le dossier au conseil, au collège social qu'il tirait, je crois, la santé était liée au collège social qu'il tirait. Et je faisais des va-et-vient. Je suis toujours étudiant, je faisais des va-et-vient entre la présidence, expliquer les projets, ainsi de suite. Et le président avait une correspondance qui était adressée à l'époque, c'était Matata Ponyo, qui était le premier ministre, et puis le docteur Félix Kabanginoum qui était le ministre de la santé. Le projet a été basculé là-bas, mais pour 46 000 dollars, le pays n'avait pas participé à cette compétition. Et comme ça, vous n'avez rien fait d'autre ? Non, à l'époque, on avait juste fait nos propositions, parce qu'on était en train de travailler et c'est notre... Donc, c'était... Le projet consistait à penser un vaccin pour l'histoire de Bourouli et sur base de ce qu'on appelle la biologie synthétique. La biologie synthétique, c'est une discipline où on peut manipuler tout ce qui est vivant. Je veux dire, dans des projets précis comme l'histoire de Bourouli, on se disait, ce qui fait que le mbassou puisse détruire un peu la peau des gens, les plaies qu'on regarde. Une base sur ce que vous appelez l'Ulcère de Bourouli. L'Ulcère. 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 L'Ulcère de Bourouli. Donc, les noms de Bourouli. On s'est dit, il y avait une protéine. Pour nous, si on modifiait cette protéine-là, c'est la protéine qui était responsable de tout ce qui avait comme destruction ici-là. Enfin, l'idée qu'on avait à l'époque, je disais, mais si on modifiait cette protéine, on peut la rendre un peu moins virulente. Et le projet était très bon à l'époque. Même l'OMS, j'ai même mis une lettre de gens de l'OMS qui avaient dit que c'était un projet qui pouvait être intéressant. Mais il fallait aller, il fallait travailler. On a même réussi, on a retenu, parce que c'est gardé même aujourd'hui sur les sites de ces Américains. En 2011, vous allez trouver un autre projet, Ucère de Bourouli. C'est la compétition internationale des machines génétiquement modifiées. On n'a pas pu participer à cette compétition faute de moyens et d'accompagnement. Combien de projets vous avez essayé d'entamer à l'époque de Kabila que ça n'a jamais marché ? Je peux dire trois projets. Trois projets ? Trois projets. Et ça, c'était de la correspondance directe. On se disait, il ne faut pas attendre qu'on soit professeur d'université, il ne faut pas attendre qu'on soit médecin pour proposer quelque chose à l'État. Et selon vous, qu'est-ce qui ne marchait pas ? Je crois que c'est d'abord le suivi et le suivi d'abord de tout ce qu'il y avait comme proposition. Est-ce qu'il y avait une négligence ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait une volonté de faire des choses pour redonner un peu l'image de la RDC sur le plan scientifique ? Vous avez démystifié Mbassouk, ce n'était pas forcément un truc diabolique. C'était plutôt une maladie normale mais qui était tout simplement négligée. Et que vous avez apporté un traitement. Mais le gouvernement congolais n'a pas pris la hauteur de la mesure. Aujourd'hui, les statistiques ont prouvé que plusieurs congolais souffrent de cette maladie et vont se refuser dans les églises sans avoir des solutions après. Il y en a d'autres qui finalement arrivent à être amputés. On les ampute carrément la jambe parce que la maladie a pris d'autres proportions. Est-ce que pour vous c'est une négligence fondamentale d'une république qui refuse de soigner une maladie ou c'est simplement parce que c'est un étudiant qui vient, on ne considère pas beaucoup ce que l'étudiant dit ? Je ne sais pas la différence entre une décision et l'exécution de la décision. Si vous regardez la correspondance entre moi et l'ancien premier ministre Matata Pogno, il y revient sous le caractère urgent du projet. Donc dire que c'est un projet de santé publique qui s'appelait et c'est de suite. Il s'adresse au ministre de la Santé et c'était à l'époque le docteur Félix Sekabangien Numbi. On a retravaillé le projet. Je passais beaucoup de mon temps. Au lieu de lire mes cours à la faculté, j'étais encore toujours étudiant. Donc j'ai passé mes temps entre les cabinets soit du ministre de la Recherche soit du ministre de la Santé pour qu'on puisse retravailler les projets. Je crois que les travaux du professeur Kibadi, les travaux de docteur Panzou à Limé ont essayé de démissifier. Et surtout lorsqu'on a, à l'époque, j'avais participé dans les projets des lignes européennes avec les gens de l'IMT qui étaient en train d'isoler l'agent causal de ce qu'on appelle l'Ucerdiviruli, donc l'Emba sur les mycobactériums dans l'environnement à Limé et puis ici à Kassongolunda et puis c'était au Maniema. Donc on a trouvé que c'était un microbe qui était dans l'environnement, ce n'était pas un sortilège, ce n'était pas de la sorcellerie, il fallait juste aller et vous avez raison, parfaitement raison, même dans le village le plus réculé, les gens ne prenaient pas compte vraiment, ils se disaient que c'est un sort, un mauvais sort. Un mauvais sort. Oui, un mauvais sort et la personne passe beaucoup soit son temps chez les tradis praticiens ou à l'église et il arrive tardivement à l'hôpital où on fait des amputations et c'est des sujets assister plusieurs fois des amputations, j'étais toujours étudiant. Qu'on aurait pu sauver. Oui, qu'on aurait pu sauver soit par l'éducation de la population soit aménant beaucoup plus de la recherche. Pour moi, à l'époque, je voyais toujours que c'est la recherche. C'est la recherche. Toute décision n'est basée que sur des résultats cliniques. Est-ce qu'aujourd'hui la République peut vous faire confiance pour résoudre ce problème de Mbassu par exemple pour résoudre le problème ? Parce qu'il y a autre chose, il y a aussi le paludisme, on en parlera tout à l'heure et puis il y a la, corrigez-moi si je me trompe, la bilarigieuse. La bilarigieuse et puis l'active hercules. Mais ça fait quand même beaucoup de maladies et des maladies très graves pour un jeune homme, un jeune médecin comme vous. Est-ce que ce n'est pas trop... Est-ce que la République peut vous faire confiance que vous pouvez résoudre ce problème-là ? Moi, je crois que les gens qui sont tout autour du chef de l'État ont vraiment analysé les caractères sérieux du travail qu'on était en train de faire. Est-ce que des journalistes de France 24, la RTBF, quittent la France et la Belgique qui viennent suivre les recherches d'un jeune congolais, est-ce que c'est sérieux ou pas ? Je ne sais pas. S'il faut faire confiance un peu à la presse internationale, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a à l'époque un étudiant qui participe dans des grands congrès ? Parce qu'avant ça, les gens doivent savoir, dans ce qu'il y a un appel ici... Il y a toujours un congrès qui est organisé par l'INERB, par le professeur Mouyembe, on appelle ça les pathologies infectieuses et parasitaires. J'étais encore étudiant, mais j'étais parmi les intervenants. C'est publié même dans les annales de faculté de médecine. J'étais toujours étudiant quand on publie le résumé de mes recherches. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous faire confiance ? Moi, je dis que ce sont les résultats qui peuvent prouver... Ce qu'on a déjà fait, ça fait déjà confiance aux autres. Alors, c'est justement dans ce que vous avez pensé avoir fait, parce que c'est là le problème. On va maintenant entrer dans les questions les plus difficiles, je veux dire, la thèse la plus difficile. Vous parlez du paludisme, par exemple. Les gens parlent de l'artemésia qui a existé, on parle de deux siècles avant vous, il y a des gens qui guérissaient de cette maladie-là, donc vous n'êtes pas inventeur d'artemésia. Et la formule, les gens en faisaient déjà. En quoi est-ce que vous avez été... Je veux dire, disons, quelle est votre touche dans la question de l'artemésia qui est une plante qui a déjà existé et pas seulement ici dans plusieurs autres pays ? Bon, question d'artemésia, c'est... J'arrive à Paris, enfin, je passe d'abord un concours ici à Kinshasa, Campus France, c'est juste ici à la Halle de la Gombe, où il y a le bureau de Campus France. Je passe mon concours dans une bourse qu'on appelle le cursus Betancourt. C'est le cursus de Liliane Betancourt, en fait, la milliardaire française, où ils ont une vision de récruiter tous les jeunes qui ont un peu un talent, partout dans le monde. Et j'arrive à Paris, je suis les seuls noirs dans mon cursus, parce qu'il y avait les amis qui viennent de l'Inde, parce que les récritements internationaux, vous présentez un projet et si ça intéresse la fondation, on vous donne une bourse. Je suis parti avec cette bourse-là pour aller continuer. Ça, c'est après mes études à la faculté de médecine ici à l'Université technologique Bel Campus. Donc, j'arrive à Paris, je commence à travailler et puis je tombe sur des travaux avec Lucille Cornet-Vernay qui est le docteur orthodontiste en France et qui est la présidente aujourd'hui d'une grande fondation qu'on appelle Maison d'Artemis et que nous avions créé après. Je n'ai pas inventé la plante. La plante, elle existe. Personne n'invente la plante. La plante, elle est toujours là. Dieu l'a créée. En fait, si les scientifiques qui croient à la théorie de Dieu, on peut penser à ça. Les gens qui croient à l'évolution, oui, ok, l'évolution a fait que la plante soit là. Mais cette plante a été déjà utilisée. Elle a été utilisée par le président pour que ça donne un prix Nobel. Je ne sais pas qu'est-ce que... Je ne veux pas aller beaucoup plus dans ça pour... Ils vont dire que c'est de l'arrogance. Vous savez, la plante Artemisia, pour que ça donne un prix Nobel en 2015, parce qu'il y avait un président de la République qui avait confié le projet à un étudiant à l'époque, à un étudiant, YouYu2. Elle était encore étudiant vers les années 50. Elle venait à peine de finir en pharmacie. Et le président Mao a confié les études de la plante Artemisia à cette étudiante-là. Elle venait à peine de finir. Un peu comme vous. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, Christian. On ne va pas aller dans la polémique. Un peu comme vous, étudiant, vous développez un truc. Elle aussi comme ça, la même chose. Exactement. La plante était utilisée déjà en Chine, mais après les années d'études, elle a eu prix Nobel de médecine en 2015 pour avoir étudié la même plante. C'est elle qui a fait l'extraction d'une molécule qui se trouve dans la plante qui s'appelle l'artemisinine. C'est parce qu'il y avait un président qui avait fait une révolution. C'était à l'époque de la révolution chinoise que nous avons ces traitements. C'est parce qu'il y avait un président de la République, Mao, de Chine à l'époque, qui avait confié ce projet. Avec sa révolution culturelle. Avec sa révolution culturelle, scientifique, ainsi de suite. Qui avait confié ce projet. Et moi, quand j'arrive à Paris, la première des choses, je m'intéresse à la plante. Je commence à l'étudier au laboratoire avec mes professeurs dans le service, dans notre service, parce que je faisais les pathologies moléculaires, donc les domaines de biologie moléculaire, biologie synthétique. On commence à travailler ça au laboratoire. On trouve qu'il y avait des résultats qui étaient très, très... Ça nous étonnait en fait. Quand on regardait sur le microscope, quand on regardait tout ça, on a fait mes mini-publications après. Et j'entre en contact avec cette dame pour qu'on fasse maintenant des essais cliniques. Ce qui manquait, je reviens à votre question, la touche, la touche, c'était de prouver à l'OMS, parce que l'OMS disait qu'il n'y a pas d'efficacité. Prouver cliniquement, scientifiquement. Alors, je me suis dit, OK, j'adore les challenges, je me suis dit, OK, je vais faire un travail où je vais démontrer à l'OMS que ça marche. Là, on est en 2000, je crois qu'en 2013, 2014. En fait, je peux en te dire de 2014, parce que là, j'étais déjà à Paris et je travaille dans un laboratoire. Et on essaie un peu de travailler, on montait un protocole, on l'appelle un essai clinique. C'était vraiment un risque, comprenez. La recherche scientifique, c'est une aventure. Faut-moi, c'est une aventure, c'est comme un aventurier. Tu ne sais pas où tu vas et quel est le résultat qui t'attend là ? Et moi, je me disais déjà, je veux faire. Un, il y avait l'interdiction de l'OMS, j'avais dit, OK, il n'y a pas de problème, mais il y avait déjà d'autres clauses à côté où l'OMS disait qu'une plante médicinale qui est déjà utilisée ne peut pas être interdite. La population peut l'utiliser. Et moi, j'ai profité de ça pour faire le recherche clinique. Et on publie. Ça n'a pas été facile parce que les publications scientifiques, j'ai publié dans le meilleur revue de médecine. Je ne suis pas publié dans le revue du quartier ou les journaux ou les revues de la paroisse où il y a la messe, c'est réservé à une messe. C'est là où tous les scientifiques ont un... On appelle impact factor. d'une publication scientifique et on était très élevés. Et on a publié ça là et c'est là où l'OMS a commencé maintenant s'intéresser à moi. Il me dit mais tiens, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un communiqué de l'OMS d'octobre de l'année passée, donc en 2019, où l'OMS s'adresse vraiment, c'est Genève, c'est directement à moi. Premièrement, j'adore les critiques. Les travails, tout travail scientifique doit être critiqués. Un scientifique, c'est quelqu'un qui est sportif. Et l'OMS vous a critiqué ? Oui, l'OMS m'a tellement critiqué. Critiquer la méthodologie, critiquer l'efficacité, critiquer un peu beaucoup de choses, ça a été fait dans un village, ainsi de suite. Là, je dis merci. Mais nous, nous avons avancé avec l'OMS. L'OMS ne critique pas l'efficacité, ce qui est très important. L'OMS ne dit pas que la plante n'est pas efficace. L'OMS critique la méthodologie qui... La procédure. La procédure. Mais pas le fond. Le fond, il est bon, ils sont là pour le fond. Oui, l'OMS ne critique pas le fond de mes publications. L'OMS critique la procédure. Deuxième chose, l'OMS... D'abord, il faut être d'un autre niveau pour que l'OMS s'intéresse à vos recherches. Tout à fait. Tout à fait. C'est là où c'est très important. C'est très important. Je ne suis pas le seul. Il y avait d'autres personnes qui travaillaient sur la plante. Notre touche, c'est là où nous sommes arrivés à toucher vraiment les points sensibles de l'OMS. Il faut dire, l'OMS, vous avez déconseillé. L'OMS n'interdit pas, mais déconseille. Manque de preuves scientifiques. Et c'est là où nous sommes partis. Et nous avons touché là-bas. Et nous avons... Et vous avez prouvé les preuves. Vous avez prouvé... Nous avons prouvé les preuves. Aujourd'hui, les discussions ne sont plus avec l'OMS sur l'efficacité. C'est sur la méthodologie. Et deuxième préoccupation de l'OMS, c'est sûr, on dit que non, la personne qui prend la tisane. Nous nous avions démontré avec des publications dans un très bon laboratoire de haut niveau aux Etats-Unis qui travaille en collaboration avec moi. Et nous avons démontré que dans la plante, il n'est pas seulement l'artébésinine, qui est la molécule qui soigne la malaria. Il y a 17 molécules. 17 autres molécules. Et c'est vous qui avez découvert ça. Ah oui. Qui agissent en synergie. C'est comme nous allons en front. Tu ne peux pas combattre sel. Et même l'OMS nous a rattrapés. L'artébésinine, vous avez par exemple l'éco-artem que vous prenez pour la malaria. Lorsque l'OMS s'est rendu compte que c'était une erreur de considérer que l'artébésinine pouvait soigner sel, c'est pourquoi nous avons même la résistance, c'était une erreur des décisions. Parce que l'OMS est beaucoup plus un organe administratif que un scientifique. trop scientifique. Il faut que les scientifiques apportent de prêves pour que l'OMS prenne une décision. Alors, l'OMS s'est rendu compte que non, la molécule n'agit pas. C'est pourquoi on a fait les combinaisons thérapeutiques à base d'artébésinine. Ça, c'est après vous avoir suivi, après avoir suivi vos recherches que l'OMS recadre certains tirs. Non, non, non. Ça, l'OMS l'avait recadré il y a longtemps. Nous avons bien avant. Oui. Maintenant, notre touche c'est de dire que non, dans la plante là, il y a l'OMS a validé l'efficacité. La méthodologie n'en a pas encore. Donc, elle n'est pas d'accord sur cette autre molécule ? Non, non. Elle est d'accord sur cette autre molécule. Il y a maintenant deux problèmes de l'OMS avec mes publications. Premièrement, l'OMS me dit que le dosage n'est pas fixe. Ça, je suis tout à fait d'accord avec l'OMS. Ça veut dire qu'une plante, la même plante qui est équitivée au Bas-Congo, n'aura pas la même composition moléculaire qu'une plante qui est équitivée au Kivu. Il y a problème à cette question. On appelle ça standardiser un traitement. On peut standardiser ce traitement-là. Aujourd'hui, la plante qui est équitivée ici au Congo central, qui est équitivée à Kinshasa, qui est équitivée au Kivu, nous pouvons arriver à faire ce qu'on appelle le marqueur moléculaire. Ça veut dire l'identité. Les termes pharmaceutiques que je peux utiliser. L'identité moléculaire de la plante. Ça veut dire qu'on isole toutes les molécules qui sont efficaces dans la lutte contre la malaria. On le met ensemble. Et nous donnons la forme la plus traditionnelle. Notre travail, on dit, nous sommes dans des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens. Si nous voulons toujours dépendre de l'extérieur, alors que nous avons d'autres moyens, d'autres méthodes alternatives ou complémentaires, peu importe les termes qu'on peut donner à ces méthodes, mais ça peut soulager. Et vous avez essayé de soulager les gens. Ça soulage. Aujourd'hui, Christian, j'ai parcouru un peu presque l'Afrique. Nous sommes, avec la fondation Maison d'Artemisia, nous sommes dans plus de 23 pays africains. Et je partais installer le projet dans chaque pays africain. Parce que mon rôle dans la fondation qui est en France, c'est de justifier scientifiquement que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, l'interlocuteur, je peux dire, entre guillemets, si la question de l'Artemisia, si l'OMS veut poser des questions, vous m'adressez directement. Jérôme, toi, tu avais publié ça. Est-ce que tu peux regarder ceci ? Est-ce que tu peux regarder ça ? Et toutes les maisons d'Artemisia, beaucoup. Je suis parti au Rwanda, au Bénin, au Sénégal, au Burkina, au Togo, ainsi de suite, pour ouvrir cela. Et en République démocratique du Congo, qui était toujours mon pays, où j'ai commencé à faire ça. Alors, la grande question aujourd'hui, c'est le Covid-19. Le monde entier est frappé par le Covid qui commence en Chine. Et puis, pouf, ça prend l'Europe, ça frappe là-bas, vous étiez en Europe, ça frappe de plein fouet l'Europe. Mais en Afrique, on sent une certaine résistance. Pourtant, l'OMS avait promis les pires. L'OMS avait dit que ce sera l'hécatombe. Alors, nous, quand on entendait l'hécatombe, on comparait l'hécatombe de l'Afrique par rapport à ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Bien sûr. Donc, on se disait qu'on allait mourir par centaines en Afrique. Alors, dites-nous, docteur, parce que vous étiez le seul, sinon, africain, à le dire. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché avec le virus ici, en Afrique ? C'est une question très complexe. Je crois que les savants de la RDC, les grands scientifiques de la RDC peuvent aujourd'hui apporter une prêve avec tout ce que nous avons comme des cas en RDC. Lorsque le virus, on a eu la pandémie, comme je suis très, très connecté dans le monde scientifique, des publications scientifiques qui tombent, les maladies qui commencent à arriver, nous commençait vraiment à nous intéresser. On craignait, on avait presque la même position avec l'OMS à l'époque, parce qu'on sait que pour que le COVID, il faut qu'il y ait une pathologie, par exemple, sous-jacente. Les gens qui passent dans les formes sévères de la maladie, soit ça peut être le diabète, ça peut être le tubercle, ça peut être d'autres maladies comme les maladies métaboliques, comme on dit, les hypertensions artérielles, ainsi de suite. Si ça s'installe dans ce terrain-là, surtout comme il y a des spécificités entre les récepteurs qu'on appelle les récepteurs d'enzymes de conversion, donc de l'enzyme 2 de la conversion de l'angiotensine, qui est même récepteur qui est utilisé pour les traitements des hypertensions artérielles, on se disait déjà, parce qu'en 2020, je vais revenir un peu dans ça, l'OMS déjà avait prédit, nous aurons tout autour de 4 millions des populations africaines, l'Afrique basquille, donc c'est virement épidémiologique, on parle beaucoup plus des maladies infectieuses en Afrique, mais maintenant, on va parler beaucoup plus des maladies non infectieuses, donc les hypertensions, le diabète, l'obésité, les stéatoses hépatiques, donc des maladies qui étaient, on appelle ça les maladies dites modernes, ça migre vraiment, ça quitte l'Europe, ça vient vers les continents africains, et les maladies modernes, c'est vraiment un terrain, un terreau sur lequel le Covid se développe facilement. Ça, c'était pour moi un peu un peu un argument de l'OMS, pour de toute façon, et ça a été contredit après par les recherches scientifiques. Quand on était en train d'analyser, je crois que, merci au professeur Lick Montagné, lorsqu'on a eu, nous sommes tombés sur des premières publications scientifiques de médecins qui ont été décédés, les jeunes médecins ophtalmologues de Wuhan, en Chine, qui ont réussi le premier cas des 17 cas à l'hôpital de Wuhan, comment il a parlé, comment ils ont parlé, et ainsi de suite, la similarité entre le Covid-19 et le VIH, et ainsi de suite. Personnellement, j'en avais fait plusieurs publications là-dessus, et surtout les déclarations pour dire que ce n'est pas pas mal à la fatalité, on peut soigner ça, et surtout, le côté aussi, les stress. Aujourd'hui, c'est reconnu en médecine, quelqu'un qui est en stress, il peut sécréter certaines molécules, et ainsi de suite, les molécules antioxydants, qu'on appelle les stress oxydatifs, comme les stress oxydants, qui peuvent induire à certains, et ça va fragiliser le système immunitaire. Donc on peut dire évidemment juste que la population doit être responsabilisée, et les publications scientifiques qui ont suivi après, les pays comme les Taïwan, qui ont pris des dispositions pour ne pas stresser la population, ont très bien géré la situation. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est quoi ? Nous avons les systèmes sanitaires qui sont défaillants, nous n'avons pas beaucoup de moyens pour lutter contre cette maladie, mais est-ce que nous pouvons travailler sur nos propres solutions africaines ? C'est la partie qui m'intéressait beaucoup plus. Ne pas compter beaucoup plus sur le respirateur, parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas beaucoup. Ne pas compter beaucoup plus sur les solutions des vaccins, ça peut être pour nous prendre beaucoup de temps aussi pour l'étudier. C'est pas que je ne suis pas contre le vaccin, mais ça prend énormément de temps pour l'étudier, et surtout un budget colossal pour qu'un pays comme la République démocratique du Congo se lance dans cette aventure de fabrication des vaccins. Pourquoi ça n'a pas marché en Afrique comme l'avait prévu l'OMS ? Est-ce qu'il y a des facteurs que l'on peut savoir aujourd'hui qui ont caractérisé Auréla ? Est-ce que je parle du ralentissement, du ralenti de ces virus ? Est-ce que les Africains ne sont pas aussi exposés comme les autres peuples, comme l'a dit le docteur Raoult ? Oui, en fait, il y a plusieurs hypothèses. Je crois qu'il appartient aujourd'hui aux chercheurs africains. Je peux vous parler même de mon pays, de la République démocratique du Congo pour essayer un peu d'avancer, de justifier pourquoi ça n'a pas marché vraiment sur le continent africain, même si on avait un prédit qui aurait une hécatombe sur le continent africain. Est-ce que ce sont les facteurs liés à la génétique ? On ne sait pas aujourd'hui. Vous pouvez justifier ça. Est-ce que c'est une question politique ? Non, ce n'est pas justifié ça. Si ce n'est pas des mesures de confinement, est-ce que c'est dur ça ? Non. Personne ne peut être confiné. Quand on est en cercle chez nous, ici à Kinshasa, on n'est pas confiné comme ça se passe en France par exemple. Alors, face à face. Face à face. Pensez-vous sincèrement que la question de COVID est bien traitée à Kinshasa ? Pensez-vous ? Christian, je viens à peine d'arriver. Christian, je viens à peine d'arriver. Donc, on est en train d'étudier, d'analyser. Aujourd'hui, ça serait très tôt que je dise cette question-là. 1 000 morts, par disons 1 000 cas récensés déjà. Plus de 7 provinces qui ont été touchées. On n'a pas plus de 200 cas de guérison. Mais il y a un véritable jeu de chiffres en ce moment-là. Hier, il n'y a pas longtemps, on a noté au Cangas 66 personnes à Limouaki. Et puis à Zonglisous, on n'a pas compris. On avait parlé des 400 et quelques... Bon, et puis après, c'est 62 personnes dont on n'a plus retrouvées. Dans la chiffre, est-ce que vous pensez que la question, je repose encore la question, elle est bien maîtrisée ? Est-ce que le comité des ripostes est suffisamment outillé et a bien travaillé sur la question ? Ou travaille bien sur la question ? Frécia, ils ont eu la confiance un peu de la République. Ce sont des professeurs de diversité, ce sont des grands messieurs. Donc, je crois qu'ils prennent des dispositions. Je crois que cette question-là est réservée vraiment aux responsables du pays. Là, c'est après le briefing. Vous n'étiez pas celui-là quand vous avez fouillé le pays, quand on vous a fait fouillir ici. Non, non, Christian, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, je crois que chacun a sa part de chose, son rôle qu'il joue. J'ai beaucoup d'estime pour les professeurs qui gèrent la riposte. tous les gens qui ont placé confiance. Ce sont des hommes responsables qui prennent des décisions. Vous savez ce qu'elle a rudi ? Mouyembe a roulé à Jérôme, ce qui m'a dit qu'il est Jérôme. Est-ce que vous pensez que le docteur Mouyembe vous accepte facilement et tous les autres médecins vous acceptent-ils facilement ? Moi, je crois que je n'ai beaucoup de respect pour le professeur Mouyembe. Vraiment, beaucoup de respect pour tout ce qu'il fait. L'honneur de la République démocratique du Congo. Reneur sur la virologie. Il est l'homme, vraiment, le parmi les... Vous savez, même les comités scientifiques internationaux, il y a un Congolais qui se trouve là qui s'appelle Mouyembe. Nous avons beaucoup de respect pour lui. Moi, je ne sais pas que les gens... Je ne suis rien du tout par rapport au parcours de Mouyembe. Alors, le président... D'abord, dites-nous qui vous a fait fouiller le pays et qui vous a appelé au pays ? Qui m'a fait fouiller au pays ? Ça, je reste cette partie-là à la justice. Je crois que... Vous avez porté plainte déjà ? Non, pas encore. Vous allez le faire ? Non, je ne sais pas. Vous allez nous dire « Boutola la kina yupe kina yalai saokuna » ? Bon, peut-être... Peut-être je veux faire comme le président de la République. On ne va pas fouiner dans le passé. Dans le passé. Mais elle a juste... Lui, il l'a dit. Non, on ne l'a pas fouiner. En fait, maintenant, la justice... Mais on a vu ce que c'est. On a dit que c'est beaucoup plus terrible. Il fallait fouiner. Attends, vous fouiner, on n'allait pas voir ça aujourd'hui. Donc, peut-être on va adopter les caractères un peu pacifiques du président de la République sur le présent qui intéresse. Qu'est-ce que je viens faire au Congo ? Qui m'a invité au Congo ? C'est le président de la République. Alors, c'est lui-même qui vous invite ou c'est la présidence qui vous invite ? Mais, qui a réussi premièrement, Jérôme, en RDC ? C'est le président de la République. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone lui-même ? Est-ce qu'il vous a parlé en face comme ça ? Comment il vous a parlé ? En quel terme il a utilisé pour vous faire venir ici ? Pour vous convaincre ? Christian, vous avez suivi les images ? Si. Ah oui. Vous m'avez vu à côté du président de la République ? Si, si. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit ? En fait, ça, on n'a pas vu ou on n'a pas entendu. Vous voulez que je vous... Oui, mais au moins, du coup... Vous savez qu'on a passé un peu, je crois, plus de 50 minutes avec le président de la République. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mais je crois qu'on ne va pas entrer dans les détails. Comment il est l'homme, en question, quand vous le rencontrez ? Le président de la République. Quelle est l'image que vous avez de cet homme que vous avez rencontré ? Moi, d'abord, je vais trouver que c'est un patriote. Il a besoin que... comme je crois qu'à Paris, j'étais dans la salle, quand on l'avait accueilli à Paris, ce qui faisait sa tournée un peu européenne, j'étais dans la salle et il disait, on vous attend au pays. Bon, moi, pour moi, c'était un rêve. De toute façon, je ne me disais pas que je vais revenir au pays. Je ne me disais pas prendre des conditions de travail et ainsi de suite. Mais je me disais, bon, OK, je vais peut-être aider le pays et je continue à être congolais, mais je reviendrai un autre jour au pays. Mais l'homme que je rencontrais, qui a vraiment échangé avec moi, j'ai senti un lui-l'amour d'abord de son pays et quelqu'un qui veut valoriser. Je crois que je suis un petit vraiment de tous les grands scientifiques congolais mais qui m'appellent et qui me disent, rentre au pays. Je trouve que le travail que tu fais, en dehors du pays, il a pris tout le monde. Je crois qu'un chef d'État, il ne prend pas une décision, je n'invite pas peut-être n'importe qui, j'entre guillemets. Donc, il y a tous ces conseillers qui ont travaillé sur les dossiers, qui ont analysé, qui ont pris beaucoup de contacts. Je ne savais pas qu'ils étaient en train d'enquêter sur moi avant qu'on me fasse venir. Et quand vous aviez augmenté le président, vous étiez très satisfait, honoré, peut-être que c'est plus que l'argent, que de rencontrer son président de la République qui vous entend par rapport à votre recherche. Vous savez, Christian, j'étais sollicité par plusieurs pays. Et je crois que les gens, même tout autour de chefs, sont au courant de ça. J'étais sollicité par plusieurs pays. Mais je me disais toujours, la RDC. La RDC et la RDC. Et lorsqu'on a parlé avec le chef, c'était même au-delà de mes attentes. C'était même au-delà de mes attentes. La première chose, il y a une chose que j'avais demandé à mon pays, c'était ma sécurité. Et je vous dis, depuis que je suis arrivé le mardi et le 5 mai, dans un jet affrété par la présence de la République pour aller chercher un jeune. Et je suis arrivé avec une haute sécurité. Je suis très bien, très bien. J'ai le remarque dehors. Ah oui, j'ai très sécurisé. Et oui, hier encore, le président de la République m'a répété la même chose. On va te sécuriser. Il faut juste que tu fasses ton travail pour aider ton pays. Or va te sécuriser contre qui et pourquoi. Christian, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité africaine par rapport aux maladies. Nous avons plus de 200 000 morts chaque année sur le continent africain à la prise de faux médicaments ou les médicaments qui sont falsifiés. Les trafics de faux médicaments, c'est le trafic le plus juteux de la planète parce que c'est là où il y a beaucoup de milliardaires. On ne peut pas faire le trafic de médicaments là où il n'y a pas de maladies. Entre guillemets, je dis toujours que le Congo, c'est un scandale géologique, mais le Congo aussi, il y a plusieurs pathologies. Au Congo, on peut faire énormément de prix Nobel parce que nous avons presque beaucoup de maladies qui se trouvent dans notre continent et les gens viennent de l'extérieur, viennent faire les expérimentations sur le sol congolais. c'est un terreau fertile pour les trafiquants de médicaments, de faux médicaments. Il y a le Nigeria et la RDC dans tous les rapports de l'Organisation mondiale de la santé et même l'Interpol avec l'agence internationale de douane qui travaille sur ces dossiers de trafic de faux médicaments. C'est vraiment une mafia en fait. Organisée en fait. Très organisée. Très organisée. Et cette mafia-là, le Nigeria et la RDC sont vraiment les pays les plus ciblés. Parce que c'est là où on s'est enrichi facilement. Par démographie. Oui, par démographie tout à fait. Par démographie. Par démographie. On a 100 millions d'habitants quand même. Exactement. Ça veut dire que si j'arrive avec un faux médicament à un seul comprimé de paracétamol, par exemple dans la ville de Kinshasa, je suis millionnaire dans quelques jours. Je suis millionnaire dans quelques jours. Et si vous prenez l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est un milliardaire. Oui, exactement. Ce qui fait que les gens qui arrivent avec un petit stock de médicaments au Congo, ce sont des millionnaires et des milliardaires. Et c'est eux demain qui vont me dire j'ai les colonels dans ma poche, j'ai telle autorité. Et ce sont eux qui vont créer toute la misère du monde avec votre histoire de paludisme. C'est encore eux. Je crois que je ne suis pas le seul chercheur africain qui fait l'exception. Vous avez suivi en 2019 ou 2018 le président béninois, Patrice Talon. Il a arrêté un conteneur de fonds. Vous savez que le Maudimka venait d'où ? Du Congo ? De la RDC. Vous avez les sociétés qui ont été citées ? Vous connaissez ? Si, on a entendu tout ça. Vous avez entendu ? Oui, d'accord. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est connu. Alors vous, vous êtes contre cette pratique. Vous apportez une alternative. Qu'est-ce que vous apportez au fait pour lutter contre ça ? Est-ce que vous en avez la mesure du danger que vous courez ? Je connais bien les dangers. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer mon langage. Les trafics de faux médicaments tuent les Congolais. Les trafics de faux médicaments tuent les Africains. Ça intéresse des grandes institutions internationales. La RDC, c'est l'eldorado de ces firmes pharmaceutiques. Je ne suis pas contre le médicament. Nous ne sommes pas contre le médicament. Nous sommes juste contre le faux médicament. Comme le faux médicament, le médicament falsifié. Est-ce que vous avez donné au président les voies de sortie ? Comment faire pour arrêter cette histoire ? Moi, j'ai apprécié ce que le président Valgache a dit. Il dit, nous ne sommes pas sous l'emprise de l'OMS. Est-ce qu'il n'était pas en train de dire que le Congo était sous l'emprise de l'OMS, le Nigeria et les autres grandes mégapoles sont serrées dedans ? En fait, nous ne sommes pas. En fait, l'OMS, nous sommes membres. Nous sommes membres de tous les pays. Comme la RDC, c'est une organisation. C'est une organisation. On peut la critiquer, on peut faire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, vous savez que l'OMS est vraiment critiqué même dans la gestion de Covid, ainsi et de suite. Même si nous avons un Africain qui dirige aujourd'hui l'OMS. sur le médicament. Combien de containers, par exemple, de médicaments qui arrivent ? Mais si cet argent-là, je peux prendre juste un million, un million de dollars, que la RDC, par exemple, dit, OK, les scientifiques congolais, nous vous mettons au défi. on vous donne un million de dollars, on vous donne un million de dollars. Trouvez-nous la solution pour la lutte contre la malaria avec des solutions locales. Je crois qu'on va trouver une solution. Le problème, c'est financer la recherche. Mais si on finance un conteneur de médicaments qui pourrissent à la douane avec des millions de dollars, mais pourquoi pas donner juste 1% de ce qu'on donne ? Est-ce que vous avez dit ça, Fachi ? Bien sûr que oui. Comment il a accueilli la nouvelle ? Très bonne nouvelle. C'est pourquoi il nous a fait venir au pays. Vous pensez que c'était un homme de situation ? Il va régler la question ? Moi, je crois qu'il a la volonté. J'ai trouvé en lui un homme d'État. J'ai trouvé en lui un président qui veut le bonheur de son peuple. J'ai trouvé en lui quelqu'un, non seulement qu'il va faire de millionnaire, comme il disait avant la fin de mon mandat, je vais faire des millionnaires, il veut faire des scientifiques avec une carrière internationale. Donc, je trouvais en lui vraiment cette volonté-là que chacun dans son domaine qui soit propulsé encadré pour redorer l'image de ces géants africains qui est la RDC. Vous avez mangé, vous avez dîné, vous avez bu ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait exactement d'autre que la discussion ? Christian, je crois que les gens qui sont habitués à aller voir le chef de l'État, ils accordent 15 minutes, 10 minutes. Mais pour moi, c'était comme un papa qui parle à son fils. C'était cool. Donc, on s'est parlé, voilà. En Lingala ou en français ? Non, c'était en français, il y avait aussi quelques mots. Un peu de Lingala. Un peu de Lingala. Est-ce que vous parlez Lingala vous-même, déjà ? Un peu, oui. On le voit bien, Lingala. Moi, moi, qui ? On le voit Lingala, toi, Soili ? Le deux. Le deux. Mais Soili, Mingi Mingi, ou Nassimaka Soili Muzuri ? Très bien. Alors, tu sais mais quoi Lingala qui donne ? Maintenant, vous posez ma question que Soili, vous n'avez pas répondu à Lingala. D'accord. D'accord. Vous n'avez pas le cas au Congo, vous n'avez pas le président de la République. Vous n'avez pas le cas où vous avez le cas où vous avez le cas. Mais il y a un délai à l'aïe. Où on a disposition au gouvernement, où on a disposition à la présidence, où on a disposition à le ministère de la santé. Où on a disposition à l'électron libre où il y a l'aïe. Dans Lingala. En Lingala. Christian, donc, question à la Tosolaki Lobina Moukounzi Ampoka. Donc, parce que yende aza na vision à Congo. Franchement, le lo, moutouaza la vision à Congo ko lékae aza ti. Yende a ebi ke na domaine à santé vision nangay eza boi. Na domaine à technologie vision nangay eza boi. Na domaine à infrastructures vision nangay eza boi. Na domaine à investissement vision nangay eza boi. Et puis, batou nyo se baza pembenya chef de l'état Moukounzi Ampoka bazou salisaye pov vision naye e kende liboso poc tout salisaba congolais. Na zui program moco oya chef de l'état pas simple couverture universel à maladie. Oya dirigé par le docteur Roger Kamba. Le très discret docteur. Oui, oui, oui. Voilà. Dirigé par docteur Roger Kamba. Donc, visueur chef de l'état que tout comme a couverture universel à maladie na congo. Mais vous savez que qui si eza facteur eza liboso poto koma na facteur nan 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 niveau anna visueur eza mokounzi Ampoka. mokounzi Ampoka akobunda nabibondelio d'abord eza inefficace deja. Donc eza vorma ebondelio solote. Mokka infrastructures. Bon, mokka infrastructures. Mokka peut-être aussi de de yabba 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 kisi yabba kisi eza koya ming eza talibanda mokka eza a control nang govama ming ming ite. ça veut dire maintenant mokounzi Ampoka a dit ben non toko sa lisa ba kongolai toko sa la confiance na ba chercheur kongolai ki boba proposer biso ba kisi po to lité na pas to ating couverture universelle par exemple ma maladie voyant et a vision nae et biso to yeka ka po to accompagné chef na vision nae so yo oza la place ni oza 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 nan cholo ba yo eza dècide epa chef lobi loko leza nan proje pilote nan roti ka ote o banda ko baluka baluka toko to atache nan yo awa total nana sen a sen lupo dade lobi nan loba ki an go nana magicien t lobi preside gau alaboy toko si sa malaria nana kongo toko si sa coronavirus nan kongo t nana chers chers mc 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 so kito salib bowie toko kongo an a rezita tel alo alobi ok se bon poket toko kongo an a rezita wana il fona lande lango ga mc 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 a programe bele mc 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 salle no lande lango y mc a zana ey nan tu ebis a na kome la chers mes projets tic a nangobongo c'est kibak konzi mboka pete bazana ba vision mboka mais désolé nazwa qu'ils étaient pas pas qu'ils se polémiques pour exécution paix mon nina y a décision mon konzi mboka et a une comme on dit en français qu'une décision qui n'est pas suivie c'est vraiment différence entre kabil la félix c'est ce qui dit il y a la question simple polémiques différence entre joseph kabil la félix disant que félix dit a yambiyo yemoko la ou joseph kabil a yemoko c'est peut-être ça peut-être à l'époque on a laki bien t le l'osko n'a coli c'est con t peut-être à l'époque à l'époque il y a laki mon konzi mboka kabil il y a étudiant peut-être tu as fait une émission avec permette que je vous titoie oui oui joseph mboka je salue un brillant présentateur joseph mboka mboka pas si il y a comme mouto a hibite a bouke l'ok mouto t mboka po lignal a kis l'ok mboka 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 en même temps c'est qu'on mboka kondi mboka koti sikoy yende a sali des marches a kib mboka 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 kib mboka mboka n'est problème à niveau il personnellement est mboka 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 Ça veut dire que le Président a d'abord informé la situation avant qu'il n'y ait pas de décision. Il y a une autre question, il y a la question à Madagascar. Dans le malgache, il y a un lobby qui a été reçu à Kishwana. Leur Président a été reçu hier à Poto, le journaliste Yelibanda. Il y a des voix qui se lèvent pour dire qu'il n'y a pas de décision dans Madagascar. Est-ce qu'il y a des auteurs directs, si vous n'y a pas de décision dans Madagascar, si vous n'y a pas de décision dans Madagascar, si vous n'y a pas de décision dans Madagascar ? Il y a des gens qui ont contrôlé la maladie. Il y a des Américains qui ont des décisions dans la COVID-19. Il y a des continents africains. Il y a des gens qui ont des recherches 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 qui ont des recherches. Alors, comme vous, cher Dr Serge Baccio, merci beaucoup pour votre réponse. Je suis disposé et disponible cordialement. Dr Jérôme Yank, il y a assez, si vous voulez ? Oui, il y a assez. Cher Dr Jérôme, comme convenu et après avoir pris connaissance de votre document, Africa CDC, par le biais de Dr Raji Tajouden, chef de division de l'Institut de santé publique et recherche, aimerait s'entretenir avec vous par vidéoconférence demain mardi 12 mai 2020, des 11h à 11h30, heure d'Éthiopie. Merci de confirmer votre disponibilité, qu'on puisse envoyer le lien bleu, Blue Squad Jeans, ordre du jour, détails du protocole Artemisia et informations supplémentaires sur le produit COVID organique COVO. Possibilité de présentation du protocole au groupe africain de travail sur le coronavirus AFT-COR. Cordialement, Serge Badjou. On est déjà un africain. Ça veut dire, ils vont contrôler, donc des groupes continentales, ils vont gérer le COVID. Ça veut dire qu'il y a des 8 ans, ils vont analyser. Nani, à proposer, nani, nani a zouélo, ko yaboué. Na rôkote nan polémiki wana te. Na foma, na rôkote nan polémiki wana. Mais pourquoi lélo, proje ouba bengi, Artemisia COVID-19? OMS estangwa l'obaki, il y a quelques jours à l'obip, Artemisia possible efficacité COVID-19. Mais nani a tindalake oMS protocole ou ya recherche esse klinik. Nani a équipe nan bisou. En fait, je travaille dans une équipe. Nani a bisou. Nani a lôkote nan bisou. Parce que la recherche, c'est pas ça la kan nai nga yinté. La recherche, c'est pas ça la bisou. Bisou. Ba nani, ba kome la presidant malgache, bisou. Ba nani, ba kome la presidant mboka msousou, bisou. Ba nani, ba kome la ba oMS, bisou. Nani a équipe nan bisou. Nani a kano équipe nan bisou. Épè, si kon na équipe nan bisou wana, na fondasyon ou na salaka na France, ngan de na za chargé na ba ese klinik. Ngan de na za chargé na kesyon medikal. O unyo se ze o liye nan dito wana babengi artemisia. Donc, avant bisou, avant proposition nan bisou e ken na Madagascar, Madagascar, e ye bagite ke soki nze te wana, artemis. Sokou l'anegi presidant madagascar alobi, tozali, soate alobi ki 60 ou 75 ou 70%, donc 70%, y a solution, y a solution avec COVID organique, ez a planté artemisia. Mais azwa kangen deni, proposition wana. Azwa kangen deni. Donc, badetay nan kota ngote. Mais le luna kolobake, ez a fondation na bisou. De ez a auteur il y a. Bien sûr, tolobi ango, bari machi a otio lubango il y a quelques jours, le monde, le luna kolobake ango il y a quelques jours. Le luna kolobake, ez a na madagascar. Toza la, oui, toza la proposition, en fait, soki bosa li solution, boye, 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 boko kouman ato le résultat. Mais, mais, question na bisouza la ki, to sala, oba bengi, ez sce klinik. So, yo moko kouman nan madagascar te. Nan madagascar? Nan nan kouman madagascar te. Nan madagascar te, me a produit, n'eo badin, n'eo fami, bas shema nan konmikou la. Alors, on va passer na, le, le, le deuxième question, parce que tu komi na souka, y a ma question directe, directe. Dernière fois, tu t'asné un Docteur Mouyembela ? Ouh, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Non, mais peut-être que vous, Vous avez un mardi, Vous avez un sécurité, Je n'y ai pas de fricose, Vous avez une place de la bando, Vous avez un Paty, Mais vous avez des groupes qui sont à monMoncosy. Je n'ai pas de recherche à Taube, 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 Est-ce qu'il y a un coronavirus ou un malarien ou un paludisme ? Ou un malarien ou un paludisme ? Est-ce qu'il y a un coronavirus ? Quel est le lien entre Artemisia qui a réglé le paludisme et Artemisia qui a réglé le coronavirus ? C'est quoi le lien ? Quel est le lien entre l'hydroxychloroquine ? Elles ont réglé le malarien, l'hydroxychloroquine ou le chloroquine. Elles ont réglé le coronavirus. Donc, je cherche une chose. Après l'analyse, il a dit que le lien entre le coronavirus, c'est beaucoup plus à la réception. On a des détails dans un auditoire scientifique. Parce que moi, on l'a déjà. De toute façon, il y a un lien. Mais il y a une porte d'entrée. Il y a un médecin, il y a un récepteur. Pour le coronavirus, il y a une cellule. Il faut une porte d'entrée. Il faut dévrouiller le commun. Soit tu as la double de clé, soit tu as la double de clé. En 2005, il y a un chinois. Il y a un médecin, il y a un médecin. La Artemisia est en deuxième position. Taïwan n'a pas beaucoup. Pourquoi Taïwan a été exclu, par exemple, du conseil d'administration ? Parce que Taïwan n'a pas un schéma d'OMST. Il y a un médecin. Il y a un plan de clé qui a utilisé dans Taïwan. La Artemisia. Alors, il y a un médecin. Dans la Dagascar. Il y a un médecin. Après, il y a un médecin. Dans la Chine, il y a un médecin. Dans l'hôpital de Wuhan, il y a un médecin. 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 Yabino, Fondation Yabino. Ollanda, c'est bien ? En fait, Congo est un protocole fixé. En fait, Congo est un protocole fixé. En fait, tu es un protocole de Béli. En France, c'est un protocole de Béli. Il y a un protocole de Béli. Il y a un protocole de Béli. Mais le protocole de Béli se propose à en Hongo. Le lot, c'est que vous l'avez dit. En 1960, il y a Sénégal. Il y a un protocole de Béli. Il y a un protocole de Béli. la plante oua na Artemisia na koronavirus. Yango to bengi konsersyom afrikan. Awa kaka, soketou katisi na Brazzaville, moutou moko azana somite pe na recherche, baza preske na, baza na ekip moko d'ailleurs na respect na professeur Mouyembe, na comité scientifique, azana Brazzaville. Donc, yep pe, Andimaki, Makamotokoumaki. L'OMS, Brazzaville, Andimaki Makamotokoumaki. Inyo afrikan ou tchotanga wana. Andimaki Makamboa na proposition na Bissouana. Donc, proposition na Bissou, ego sale maté na Kongo, to bengi ango et ti de multicentrique. Ego zalatese na ba plus er mboka pouke to Afrike pe e participe na ba solution, na ba ngon moka. Est-ce ke tokyo embao procheenmo pouke tobe ta evolution na go? Na ebi ke bengi nengi nabouye, nengoye, na kangi dat, na kangi nombra malade, ouazou koufade, sa ta kangi. Tohouta la sko, deux semes, trois semes apre, un mois, soeke doktér, joma, uti, ma pi se no an autorisation a ici... Oui, oui XOka Txforce, on peut si jоф grossじ autorisation ni. y teachingenk sendiri, lyubi, c'était très capital Nene, sce ke ba tun Alexandrogen it, ooye, uto sa name? Toto safur on micho asun Wow la monika touni que hatouni Oui Bien sur, venред ausda bien informé ahébi kamino souso, solda la kanambo gane, Toto ni oye tigo tou sayo notenci, ngai avant la déclaration, il y a une question qui est à Artemisia du Covid-19. Il y a une question de leadership africain. Parce que la question est-elle, elle est sûre que c'est une question continentale, une question diplomatique, une question même commerciale. Une question même commerciale. Le président Malgache s'impose aujourd'hui, elle s'impose dans le monde. Parce que, la proposition, parmi est-ce que la proposition est congolais, mais pourquoi pas, on va redéfinir le leadership. Le leadership, c'est par rapport à la position de l'OMS, dans le monde. Il faut garder les scientifiques, que présenter le Congo, la solution africaine. Et puis, dans l'épicé, on va dire que il n'y a pas de solution, et qui va être congolais. Mais il y a 5 ans, quelques malades. Il y a des cas. Je crois que c'est un malade avec la Covid. Ah oui ? Il y a des cas qui sont 20 ans, il y a des cas qui sont 20 ans. T'es, 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 t'es. Il faut que ça soit là. 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 Les cas, c'est un chemin officiel. Ça veut dire quoi ? Parce que les cas, c'est le cas, si la COVID, si le cas, si les cas, ils ont eu des cas, c'est un peu comme ça. Ils ont eu des cas. Ils ont eu des cas eux, ils ont eu des cas. Ils ont eu des cas. Ils ont eu des cas, ils ont eu des cas ici. comme ta famille donc les autres n'a pas appelé l'eau n'a l'inguité mbocane n'aille et comment si j'ai à polémique par rapport à la question et comme il ya un comité et comme après tout proposer ce qu'on bouille tout n'a pas congé à tax force qui est dans le bureau pour moi ne s'adresser pas continue son terme s'adresser un docteur camba voilà au yo à jour diriger tax force et n'a mou congé en boca tous et n'a qu'il a qu'à bape et sabice au à tête au mic et professeur à l'outil ma star n'a n'amont d'égard de colo avait malade 20 gac de 8 ou 3 ni ce qu'on met pas pour combien à atteindre 20 on a bape et sabice bon 20 on a ya un go c'est go yo c'est ce qu'il est bon ben de congolais ce que vous comprennez que mouton sengi ba malade bape et sabbat malade n'a congo à sengi ba malade à ta vingt cas au bateau de dubaï bazar la bateau pour ça vous pensez qu'à 20 on a tout à l'homme ramonné qui est ce qu'on imaginez que 20 on a baillé babi qui dans des semaines mais l'invité en fait et à et à protocole scientifique que j'ai voté dans ce que simbac ça marche en fait nous on tourne et qu'on imposé le côté tu regardes qu'on participe et ok tu es qu'on participe et oui ça l'a mis déjà il est belle et ma professeur basse au bunda basse au bunda ce que tu es dans moi solution entre deux bits tomé cas avec 20 malades mais alors est ce que vous avez les lieux la place en revanche des alliés vous avez besoin d'un bureau valieux tout ça il faut qu'on vous donne ça aussi non n'aille oui non je veux tu parles de malade pour au table en place n'est ni fouté non pitté l'hôpital on te donne l'hôpital et tu prends des gens au fond du protocole d'abîme en fait c'est ça je comprends que c'est comme ça exactement c'est comme ça oui au lobby on en débat bien à c'est clinique ça veut dire quoi balobi epi et que c'est que la mission clinique et zabou to compare to polo bakete on n'a pas le temps tout 6 protocole au eza applique les lo soki na congo basa applique hydroxychloroquine azidromicine n'a baba blagou mousse tout jusqu'à bavent tu anna bapé sa naté tout tiapé ba et 20 kouté ya 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 chemin oué basse ou appliquez na congo 20 p.c on ne va pas comparaît a bai bagane ni ni de soyo le kim mouninga ça veut dire il faut pas comparaire non tout mai tous les autres a besoin de compétition pour la lange des scientifiques les marches des marches scientifique et christian oui ce qui balongi n'a l'ac n'a qu'on dit mais n'a bêtima bogue mais ce qui protocole nabijao es a mooir élevé C'est-à-dire qu'il y a un protocole qui est 10, mais il y a un protocole qui est 11. Mais il y a 11. Ce qui est zappé égal, 10-10, match nil, tout le monde a un deuxième mi-temps. Tout le monde a un deuxième mi-temps, tout le monde ne propose pas de battre nos mi-temps. Tout le monde propose de battre nos mi-temps, tout le monde est bien ou pas. Très bien, on a terminé ce débat. Alors, on s'arrête, on a demandé des alliés au sein du gouvernement congolais. Il y a une taxe force. Docteur Roger Kamba. Oui. Il y a un conseil, un dirigé, un poste, un professeur, ainsi de suite. Mais il faut les caper dans un procédure scientifique. Docteur Roger, déjà, vous avez un challenge. Donc, Docteur Roger, 20, 20, 20, 20 mois de temps. Parce que l'on a confiance au Docteur Roger. On a invité pourquoi l'on a confiance. 14 jours au CAC. Ah, au Bac-Sissus. Tu sais, toi, c'est un CAC deux semaines. Pourquoi tu l'as dit à la malame ? Mais bon, tu as fait bâti deux mois, ça lui, plus d'un mois. Un mois déjà, il y a 14 jours. Pour toi, on a vu ce qu'il y a 14 jours. Donc, il y a 14 jours. 14 cas au total. Et puis, il va se soutenir mon ami. Et puis, ce que mon ami, c'est bon. Quand on voit, il y a beaucoup. Et mon conseil, c'est bon qu'on proclame, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont fait la charrie devant le bœuf. Tu vois ? Donc, au moins, il y a le côté de Madagascar, il a commencé le rétro-pédalage. Il a commencé à moi, c'est-à-dire, parce qu'il fallait non, parce qu'il fallait que l'achèvement, tant que tu as proposé, tant que tu as proposé, tant que tu as proposé, il fallait qu'il n'y ait pas, et qu'il n'y ait pas, et qu'il n'y ait pas vraiment. Il fallait que tout ça, comment ça s'est passé, les malades, les malades, les critères, les gens. Parce qu'il y a un état sévère, il y a une évolution, il y a une confirmation, il y a un état qui n'est exactement. Il faut que la COVID soit positif. Il faut que la COVID soit positif. Il faut que la COVID soit positif. Non, la COVID est grippe. Je ne sais pas si la grippe, mais la COVID soit positif. Donc là, il y a un grand laboratoire, il y a un état qui va confirmer. Par exemple, c'est Christian, Christian COVID positif. Jérôme, il y a un Christian. Il y a un Christian, il y a un Christian. Il y a un Christian. Donc, il y a un Christian. Et puis, tu as salué, Moussala. Donc, après, il y a un Christian. On va faire cet exercice. Merci. Alors, Docteur Jérôme. Ministère de la Santé d'Ambissons. Il a bien géré ? Ah, qui t'occupe. Mais respecte à la Docteur Eteni. Mon conseil de la Santé à Congo. Système sanitaire d'Ambissons. Il faut que ça soit l'onni pour évoluer bien. Système sanitaire d'Ambissons. Il faut que ça soit la solution. Le système sanitaire d'Ambissons soit la solution que ça peut proposer pour les Congolais. C'est tout le côté acquis. Parce que le docteur a proposé un petit diagnostic. Celui-là, il faut que ça soit le docteur. Il faut que ça soit le diagnostic. Mais qui se passe si tout le monde ? Il faut que ce soit le docteur. Mais il faut que ce soit le médecin. En France, il faut que ça soit le même diagnostic. Mais il faut que ça soit le médico. La maladie comme le docteur n'est pas le médecin. maïe le kou lékaïo et l'oukouta et à kakiss baouti bibou ne li bibou ne l'innézé salabissori bibou ne la système en santé na bisso il faut tout ça la système de santé zala hybride ou hybride ça veut dire quoi photo mélanger basse solution local naba solution et zo ou talibana métine lélo pour y marcher il faut y est la hybride ça veut dire que solution n'yons et à kavak sainte souhaitons moussou se gosse à la k kongoboul mais comme pour le laissera la bien baïtide nan laboratoire baïe qui soe que to pey simon tu boy et gossala eboy et gossala eboy parce que il faut m'occuper quand est beaucoup plus dans la solution n'aille avant que c'est gani y'a koukken de goboundana moutou yo yo sang à capa voise de ba et kokote la menanda kouna ou nan osatana moutou mokote a gocassé salona bitoumba alors c'est que tout compte conclure déjà cota kovid c'est bon on a compris que vous en a besoin de malade bon côté en basse ou nous on continuons de retraiter ou nous on continue de retraiter bon en fait il y a aussi urgence dans un contexte car il y a une illness qui a une maladie malarie ok non pas le nature non pas le nature non pas le nature mais j'ai dit que la question non il est en masse et congolais en recherche et dans une artémise il est en masse on va répondre à la question parce que les congolais il est en masse pour ce que ça il y a des solutions Deux priorités. Donc, priorité n'a pas été orientée. Je crois que le professeur n'a pas été formé dans ma campagne, il y a des propositions. Proposition, c'est apprendre à laisser. Proposition, c'est bon. Merci beaucoup, Dr. Jérôme. On a fini cet entretien. C'est vrai qu'on reviendra sur des questions fondamentales prochainement pour l'évolution. On a vu déjà que le Dr. Jérôme, de près, il n'y a pas eu des maladies. Il n'y a pas eu des maladies. Parce qu'il n'y a pas eu des maladies. Il n'y a pas eu des maladies. Mais il n'y a pas eu des maladies. Il n'y a pas eu des maladies. Merci beaucoup, Dr. Roger Kamba, responsable de la Transforce. Sans lui, en tout cas, on n'aurait peut-être pas eu cette interview. Tout à fait. Merci à nous, Dr. Jérôme, de la Transforce, de la Transforce, de la Transforce, de la Transforce, de la Transforce. Merci à nous, Dr. Jérôme, d'avoir accepté de participer à l'émission. Nous n'avons même pas d'ancrage dans la Kinshasa, parce que nous, nous aimons beaucoup plus pour l'étranger, disons pour l'extérieur. Merci d'avoir accordé cette interview exclusive. Pour nous, Dr. Jérôme, ça a eu un grand plaisir. Merci beaucoup, Christian. Je crois que vous avez un plaisir, vous avez un plaisir de vous aider à la diaspora, vous avez un plaisir de vous aider. Et d'ailleurs, je félicite beaucoup plus, si vous vous permettez, Christian. Allez-y. Merci à Claude Makelele. Ah oui, oui, la coordination. Oui, exactement. Merci beaucoup, vous avez un plaisir de vous aider à Congo. Vous avez une vidéo conférence. Oui, vous avez une vidéo conférence. Il y a même une vidéo que Claude Makelele a salé aquí pour nous soutenir. Claude Makelele a témoigné par rapport au président. Donc, il ne m'a pas influencé. Donc, ça, c'est tout. Le collage, Claude Makelele, Loko à Kanza, ainsi de suite. C'est des gens bien, c'est des gens très bien frangés. Franchement, il y a une vision que tout ça a été fait. Donc, quand on a dit sur la diaspora, il y a un peu plus à l'étranger dans le Congo, comme le monde. Il y a un peu plus à l'étranger, ainsi de suite. Je crois que, il y a un peu plus à l'étranger dans le Congo. Donc, il y a un peu plus à l'étranger. Il y a un peu plus à l'étranger. Donc, on a accepté tout ce que nous avons fait. Il y a bien traité aujourd'hui la diaspora. La diaspora africaine, il y a un peu plus à l'étranger. En fait, toute la diaspora, je peux parler peut-être en français, toute la diaspora africaine qui va suivre cette émission, Je crois que votre émission est vraiment suivie. Nous, on suivait ça de l'autre côté. Je vais juste vous rassurer que nous étions bien accueillis et nous sommes jusque-là très bien traités, très sécurisés. Et nous avons juste demandé qu'on fasse notre travail. Et la plus grande sécurité, c'est celle de Dieu. Parmi les gens que vous allez acquitter à ma conférence, il y avait aussi Maître Gims, il y avait Claude Bakelele, il y avait Marius Munga. Il y a en tout cas des gens qui veulent intégrer ce qu'il y a, levé, le fond. Et puis, il faut soutenir notre oeuvre. Donc, je crois que c'est très important pour nous de le rappeler. C'est des gens. Et puis, on continue à dire que nous devons soutenir Moussala. Parce que tout ça n'a pas d'autocritique à la tête. Docteur Jérôme, il y a tout ce pays. Non, mais Docteur Jérôme, pour que Moussala n'ait pas bien, pour que nous recherchons un laboratoire, on va dire. Et ça, il m'a convenablement. Ça demande de l'argent. Ça ne demande pas que des congratulations. C'est un rappel, Mbongo. Voilà pourquoi les stars se retrouvent autour de Mbongo. Moi, je vous donne déjà mon point de vue. Si vous êtes prêts, si vous avez besoin de mon aide, pour faire ce que je peux, je vais le faire sans aucun problème. Parce qu'il faut attirer les gens autour de vous. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Christian. Donc, il ne faut pas, c'est que je fais un peu critiqué et ainsi de suite. Moi, je vais dire que je fais un peu de paix. Donc, tout ça a beau. Mais tout ça peut être moins limité. Il n'a pas moyen. Si on a un peu de stars, il y a un peu de cannabis. Après, il y a un peu de ça. Mais comment on fait pour contacter le club ? Comment on fait pour contacter Mbongo ? Comment on fait pour contacter Mbongo ? C'est un peu de nazo, Zéla, Bacilissa. Donc, Bacilissa, c'est la structure de Mbongo à Napoto. Et puis, c'est un peu informé, associé, tant que Bacobanda. Donc, Bacobanda, c'est un peu lancé bientôt là. C'est vrai qu'il n'y a pas de formalité, comment on fait pour ça là. Et surtout, Bacobanda, c'est inquiété beaucoup plus, tant que Bacobanda, il y a une semaine, puis de suite. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. La lutte contre la Covid, le projet de Mbongo à Napoto. Merci beaucoup, Bacobanda. Merci également au président de la République qui a accepté de matérialiser ce projet. Tout le monde a dit qu'on est congolais. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. C'est très important comme ça. On ne va pas s'arrêter là, on va l'encourager. Mais mettre le moyen à disposition là, parce qu'il n'est pas un magicien, mettre le moyen à disposition là pour qu'elle s'en est convenablement. Parce que même le plus beau joueur, ce qui est le terrain, il y a un homme, 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 il y a un homme. Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Ça a été un grand plaisir, l'émotion a peut-être été longue, mais bon, c'était important de le faire. Et on va revenir très prochainement dans les cadres qu'il faut. Qu'il y a la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Le boue congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le boue congolais, unis dans le fort pour l'indépendance. Le boue congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance.